Bon, salut, on est parti pour tester la montre Elu Watch 2. Cette montre est pleine de surprises, mais elle est loin d'être parfaite. Vraiment, on va voir ça. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, c'est que la marque de chez Xiaomi, en tout cas, c'est en partenariat avec Xiaomi, Elu. Moi, je le dis Elu, ça se dit peut-être autrement, je t'en prie, dis-le-moi dans les commentaires. Il faut savoir qu'elle existe entre 35 et 15 euros. On va dire plutôt 18 en Chine et plutôt 35 en France sur Amazon. Bien sûr, je vais te mettre le lien en dessous dans la description si tu vas aller voir. Les prix changent et varient selon les promotions. Donc, si tu peux tomber sur une offre de ouf, quoi. Et en plus, j'ai négocié un code promo pour aller express. Et juste pour vous, les 2K1T, si t'es pas abonné, ça marche pas. Du talent, c'est du talent. Bah oui, parce que si tu me connais pas encore, sache que moi, c'est Fred, je fais pas mal de vidéos high-tech, des tests, des tutos, des astuces, tout ce qui est intéressant sur le monde de la tech, en fait. Et si tu aimes ce genre de contenu, bah, je t'en prie, abonne-toi juste en dessous avec la cloche de notification qui t'avertira de mes prochaines vidéos pour faire partie du groupe et les regarder, quoi. Et pour ceux un peu plus curieux, Instagram et Facebook, sur Insta, je mets quand même pas mal de trucs, sur ma vie privée, quoi. Sur un peu tout, ça peut être sympa, n'hésite pas à me rejoindre. Plus on est fou, plus on rit, surtout que je suis un peu à la dèche, là. Passons au concret, allons déballer cette LS02 ou ces Watch 2, bon, peu importe le nom. Donc clairement, la boîte, simpliste. Mignonnette, mais simpliste. À l'arrière, on a les indications en chinois et en anglais, si tu veux les détails, comme la capacité de la batterie de 260 mAh. Fallait le savoir. Et puis voilà, et puis le restaurant s'en fout un peu. Franchement, j'en ai chi à l'ouvrir. Et pour me rendre compte, en fait, c'est tout con. Mais bon, c'est moi, quoi. Je peux pas être bon partout. Donc dedans, on va tomber directement sur un câble de chargement. Et oui, avec les deux aimants, bon, c'est un peu commun. C'est un peu comme tout le monde, maintenant. Une notice en anglais. Et la fameuse montre pour moins de 20 balles, oui. Et franchement, la première impression est bonne. Ça fait un petit côté waouh pour le prix. Bon, une fois que t'as sorti ce bébé de la boîte, t'as juste à l'allumer. Et tu vas voir un code apparaître. Le code QR code. Et bien sûr, tu devrais installer l'application. Je te mettrai le lien, bien sûr, dans la description. Pour l'application, quel même nom que la montre, d'ailleurs. Aïlou. Aïlou. Je ne sais pas pourquoi je dis loot. Aïlou. Tu auras juste à connecter la montre dessus. Franchement, c'est un jeu d'enfant. Alors, première sensation au toucher. C'est un bracelet doux. Plutôt qualitatif. Franchement, pour le tarif, j'étais plutôt agréablement surpris. Ça donne envie de le toucher, tu vois. Il faut dire que la montre est sauve. Elle est plutôt simple, mais elle reste à la fois jolie et même classe. Elle a un petit écran incurvé qui donne ce petit côté un peu moderne et même haut de gamme, j'ai envie de dire. Alors, et la finition est quand même plutôt soignée pour le tarif. Franchement, elle est travaillée. Elle est simple, mais elle est travaillée. On n'a pas l'impression d'avoir une montre de merde. En plus de ça, les bracelets sont interchangeables. Que demander de mieux. Quoique, franchement, vu la qualité des bracelets, au toucher comme ça, je ne pense pas que tu vas les changer. Sauf pour l'esthétique. Après, c'est un choix. D'ailleurs, je te mets le lien aussi. J'arrête pas de mettre des liens dans la description, mais j'ai fait des recherches de bracelets. Il y en a pas mal des jolis. C'est bien sympa. Je m'en ai utilisé. Je te conseille. Et surtout, c'est une montre très légère parce qu'elle fait seulement 36 grammes. Et au poignet, tu ne la sens pas. Avec le bracelet doux, avec ce design joli et ce petit poids, elle est vraiment discrète. Je l'oublie. Franchement, tu as tendance à l'oublier. Tu l'as compris. Clairement, sur le design, c'est une réussite. Pour 18 balles, c'est waouh. Pour commencer, il faut que je t'annonce. Elle a un défaut. Un vrai gros défaut. Ou pas. En fait, ça va dépendre de toi. Ouais. La montre et l'application sont en anglais. Et je ne sais pas s'il y aura du français un jour. Donc, si tu n'es pas bilingue... Pour être honnête, même si tu n'es pas bilingue, c'est très facile. J'y suis arrivé. Tu peux y arriver. Non, vraiment, c'est ça. Mais c'est en anglais. Voilà. Tu sais le principal défaut de cette montre. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais il y a des choses bien. Mais c'est vrai que l'anglais, ça peut te couper. Et je comprendrais que tu t'en ailles et que tu ailles voir une autre vidéo avec des montres en français. D'ailleurs, tu peux aller voir ma playlist de tests de montres. J'en ai un paquet. J'ai même le top des montres. C'est bien. Alors, l'écran qui est dessus, on est sur un écran 1,4 pouces. En TFT. Tout simplement. Rien d'extraordinaire. Mais il est quand même plutôt lumineux. Oui, c'est vrai qu'en pleine luminosité, ça va. Moi, je le mets à moitié, à 50%. Ça me suffit. Je ne suis pas éclairé comme un ouf en extérieur. Mais ça me suffit de lire l'heure de temps en temps. Au niveau des couleurs, c'est pareil. Et surtout, il est sensible et vraiment réactif. On a une facilité d'utilisation. C'est clairement impressionnant. Tu n'as vraiment pas l'impression d'avoir une montre à moins de 20 balles. Tu as une sensibilité, une rapidité, de la fluidité dans les mouvements. Non, vraiment. C'est surprenant. Même si ça reste sommaire au niveau de l'affichage, etc. Ça reste quand même bien pratique et joli. Elle fait aussi retour de poignée. C'est-à-dire que quand tu vas retourner ton poignée, la montre va s'allumer. Ce n'est pas la plus performante là-dessus. Elle prend un certain temps. Elle ne fonctionne pas à chaque fois. Malheureusement, c'est là où on va voir son tarif. Et surtout, la nuit. Parce que si tu actives le retour de poignée, quand tu vas te coucher, je peux te dire que ça t'éclaire. Franchement, tu te prends une bonne lumière dans la tronche. Ça se réveille. Bien sûr, tu peux le désactiver dans l'application. Après, c'est chiant. Il faut appuyer pour allumer. Au niveau de la navigation de la montre, comme je disais, les filets réactifs, ça s'éclaire. Il n'y a pas de latence. Et c'est tout con. C'est un peu comme les autres. Quand tu vas sur le côté, c'est tous les raccourcis entre guillemets de la montre. Tu auras l'exercice de respiration. Et avant, c'est le truc qui ne sert à rien. Mais bon, il est la mode. Après, plus loin, tu vas tomber sur la météo. Et ce qui est bien sur la météo, c'est que ce n'est pas la météo du jour seulement. C'est trois jours après. Donc, tu peux savoir la météo de demain ou d'après-demain. Rien qu'en regardant ta montre. Je trouve ça pratique. Donc après, dans les raccourcis, tu passes aussi au mode nuit. Alors oui, c'est bien sur la montre. C'est affiché, c'est simple. Mais tu as plus d'informations sur l'application. Même si ça reste basique. Ce n'est vraiment pas des trucs de ouf. Ça a l'air plutôt précis. Je veux dire, voilà, au moins, ça repérait quand je m'endormais. Quand je me réveillais, c'est déjà bien. Mais là où tu vas aller dans les raccourcis le plus souvent, c'est le rythme cardiaque qui est en continu. C'est-à-dire qu'il est plutôt en automatique. Donc, il va prendre, je ne sais pas quand, plusieurs fois par jour, plusieurs fois même par minute. Avec les couleurs rouge-orange pour dire si c'est bien, si tu es en écras, etc. Mais tu auras plus d'informations aussi sur l'application pour savoir si tu es en mode aérobic, en course, en repos, tout ce que tu veux. Et ça semble plutôt précis. En tout cas, il n'y avait pas de différence avec les autres montres ou la montre que j'ai là, qu'en permanence, c'est à peu près le même résultat. Et bien sûr, dernier raccourci sur le côté, quand tu pars à droite ou tu pars à gauche, tu auras affiché ton nombre de pattes, tes kilomètres parcourus et tes calories brûlées, un peu comme toutes les montres connectées. Bon, pour moi, c'était un peu de la merde. Ouais, c'est du blabla, quoi. Et bien sûr, c'est aussi affiché, c'est le cadran principal. D'ailleurs, tu en as cinq. Ils ne se sont pas foulés, clairement, au niveau du design. Non, c'est moche. C'est moche. J'ai trouvé que celui-là, c'était le plus beau, mais ils ne sont tous pas terribles. En vrai, c'est mon avis. Tu peux me mettre dans les commentaires ce que tu en penses, toi, mais je ne sais pas. Je ne sais pas qui fait, quoi. C'est simple, oui. La montre est très, très simple, comme je te l'ai dit. Mais bon, on est en dessous de 20 balles. Donc, pour l'instant, c'est simple, mais c'est l'essentiel. C'est bien. Après, quand tu vas dans le menu d'en bas, c'est le menu principal. C'est simple. Tu retrouves la plupart des options qu'on avait dans les raccourcis de gauche à droite. En plus, tu vas trouver le mode sport. Alors, le mode sport, tu as 12 modes sport, un peu de tout, mais pour moi, c'est un gadget. Parce que oui, tu vas activer le mode sport. Tu vas courir, tu vas faire du vélo. Ça va prendre ton rythme cardiaque en continu. On est d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Ton nombre de passes que tu veux, mais c'est surtout de l'application qui va enregistrer. Le plus important. C'est-à-dire que si tu n'actives que le mode sport sur la montre, tu auras que le mode sport sur la montre. Tu n'as pas de tracé GPS, alors il faut activer sur l'application. Le tracé GPS pour avoir un mode sport sur la montre. Bon, tu m'as compris, c'est vraiment pour quelqu'un qui ne fait pas du sport souvent. Si tu es un grand sportif, tu veux commencer à aller faire des sessions de sport, etc. Non. De toute façon, à moins il va pas le... L'avantage, c'est que tu peux aller dans l'eau avec quand même, parce qu'elle est quand même IP68. Donc, tu peux aller jusqu'à 1m ou 1m50 de profondeur, je crois, pas plus de 30 minutes. Voilà. Tu prends la douche, tu vas à la piscine de temps en temps, mais ne vas pas faire de la natation non plus avec. Ensuite, plus bas, tu vas retrouver les notifications. Alors, les notifications de la montre, c'est tous tes messages, que ce soit Skype, etc., que tu auras sélectionné dans ton application pour être averti sur la montre. Oui, c'est plutôt très bien, mais c'est vraiment pas bien. Ouais, bon, je vais t'expliquer. En fait, on est sur du Bluetooth 5.0, donc déjà, c'est plutôt pas mal. Mais, le problème avec ces notifications, c'est qu'une fois sur deux, la notification, c'est pas qu'elle fonctionne pas, c'est que j'ai pas le message. C'est-à-dire que je vais avoir une notification sur Skype, une notification sur message. Mais j'aurais pas forcément le message affiché, alors que des fois, je reçois un message Messenger, et là, j'ai le message affiché. Donc, c'est complètement aléatoire et c'est saoulant. Mais, le truc de dingue qui est complètement à chier contre les murs, vraiment, l'expression correspond parfaitement bien, ou pas. C'est qu'à chaque fois que tu vas toucher ta bulle de notification, tu vas changer de contact en appuyant sur une bulle de notification Facebook Messenger. Ça va vibrer. Le truc, mais il va pas vibrer doucement. On dirait que la montre a une crise d'épidémie. Elle vibre dans le sable. Tu fermes Messenger, tu ouvres Messenger, tu changes de contact, tu cliques sur le contact. C'est infernal. Dès que tu as activé les notifications Messenger, cette montre est le diable. C'est le démon, c'est le mal. Elle vibre dans tous les sens, c'est insupportable. Bon, tu l'as compris, au niveau des notifications, c'est vraiment très chiant et c'est vraiment pas bien développé. Et tout ça, c'est même pas un problème de montre, c'est un problème de développement de logiciel. Et c'est de la merde. Franchement, là, Xiaomi ou Elu, c'est... Zéro. Bon, après, elle a d'autres qualités. Regarde, elle a le contrôle aussi de musique. C'est plutôt efficace, c'est bien. Sur une montre à ce prix-là, je trouve ça plutôt pas mal pour un smartphone. Mais bon, ils auraient pu mettre le contrôle de volume. Et non. Ça coûte peut-être cher, tu me diras, mais... Après, je taille beaucoup. Je taille beaucoup, mais j'ai tendance à oublier beaucoup le prix. Et souvent, quand c'est Xiaomi, je suis vraiment plus exigeant que les autres marques. À toi d'équilibrer un peu par rapport à mes critiques, si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais en tout cas, je te dis ce que j'en pense, la vérité. Et après, tu vas retrouver les sous-menus, tu auras quand même le chronomètre, tu auras quand même le minuteur, tu auras aussi l'option pour trouver ton téléphone. Si tu l'as mis sous un canapé, sous une couette, encore de ce côté-là, c'est qu'elle a souvent des déconnexions. Je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé avec deux téléphones, et j'ai même regardé des tests sur Internet. Un testeur qui regarde des tests, quand même. Il y a quand même pas mal de déconnexions. C'est-à-dire que la montre va plus te connecter au téléphone, donc au final, tu n'auras plus de notification, et tu ne pourras plus trouver ton téléphone si tu appuies sur l'option, etc. Ouais. Franchement, c'est chiant. Après, l'application, franchement, elle est simple. Elle est en anglais peut-être, elle est simple. Il n'y a pas trop d'options. Pour quelqu'un qui débute dans le monde des montres connectées, c'est plutôt pas mal, s'il parle anglais. C'est directement sur le menu principal, tu vas tomber sur ton rythme cardiaque, tu vas tomber sur ton nombre de pas, tu vas tomber sur les informations principales que tu veux savoir en général. Même ton sommeil sera affiché. Et tout à droite, tu vas avoir le menu de la montre. C'est là où tu as connecté ta montre au début pour le faire, et tu auras toutes les options. Alors là, tu auras les options pour activer les appels entrants. C'est-à-dire que quand tu vas avoir un appel sur ton smartphone, si la montre est bien connectée, tu pourras raccrocher directement là-dessus. Ou en tout cas, savoir que tu as un appel pour pouvoir répondre sur ton téléphone. Attention, tu ne peux pas répondre directement avec cette montre. Elle n'a pas de micro, elle n'a pas de kit man libre ni rien. Et bien sûr, tu peux recevoir les SMS, etc. Normalement, on les lire directement dessus. Mais tu ne peux pas répondre non plus aux SMS. Sache-le. Tu t'en doutais, mais je préfère le dire. Après, tu as le mode pas dérangé, tu as le mode manuel ou automatique pour le cardiaque. J'ai voulu tester ce bébé parce que, quand même, la marque Ailu disait une autonomie de 20 heures. 20 heures. Tu me diras, c'est pas mal. De 20 jours. De 20 jours en utilisation automatique, sur le rythme cardiaque, etc. Et 30 jours sans rythme cardiaque automatique. Mais non. Non. Non, c'est un fantasme là. On n'est pas du tout sur les 20 jours. Avec les vibrations en permanence, le Messenger et tout ça, si tu tiens 7 jours, c'est bien. Mais si tu n'utilises pas trop Messenger. Vu que tu vas vibrer toute la journée, de toute façon, tu ne t'en pourras plus. Tu vas l'acheter. Si tu as à fond sur Messenger, c'est mort. Tu oublies cette montre. Alors, conclusion, cette montre Ailu, écoute, est-ce qu'il faut l'acheter ? J'ai des grands doutes. J'ai des gros doutes. Oui, pour le côté design, qualité de fabrication, elle est très très bien. Et peut-être qu'une amélioration, des mises à jour vont corriger tous les bugs que je t'ai dit. Mais clairement, à l'heure actuelle, à ce tarif-là, si tu n'es pas trop exigeant sur les montres ou sur les bracelets connectés, va direct sur la Mi Band 5, qui est clairement mieux et bien plus développée. Et à côté, c'est du haut de gamme. Au niveau logiciel. Toujours pareil. Bah ouais, elle m'a déçu. Franchement, elle m'a déçu, cette montre. Je m'attendais à beaucoup mieux. D'ailleurs, si tu as les infos exactes de qui est vraiment Ailu par rapport à Xiaomi, ce serait sympa de me le dire dans les commentaires parce que moi, je t'en verrai moins compte. Voilà, voilà, le test est terminé. Si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, mets-moi un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas abonné, tu t'attends quoi ? Je ne comprends pas, là. Et bien sûr, je te dis à la prochaine vidéo. Auguste sera sûrement un test, un tuto. Bref, tu verras bien, vu que tu as cliqué sur abonné et la cloche de notification. Allez, à la prochaine et tout qui on tient. Bye. Allez, à vous, tu as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que tu en penses. Abonne-toi. Sinon, tu seras marabouté par les yeux de tout qui on tient toute ta vie. Viens vite, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mettre ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.